Les amis, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur Boruto Tube Blue Vortex. Aujourd'hui, on va parler d'informations officielles concernant le chapitre 6 qui sortira dans quelques jours maintenant, notamment le 18 janvier 2024. On va voir ensemble le teasing qui nous est fait concernant ce qu'il pourrait arriver dans ce futur chapitre et la suite de cette œuvre. Voici ce que nous dit cette preview pour le chapitre 6. Boruto est rentré à Konoha pour sauver son mentor Sasuke et après avoir rencontré Sarada, ils ont parlé d'eux. Comment Boruto fera-t-il face à la nouvelle menace des Shinjus ? Il y a énormément d'interrogations. Pourquoi Boruto est revenu à Konoha ? Alors oui, on sait qu'il a plusieurs objectifs. Empêcher la menace sur le monde de Shinobi de s'abattre et cette menace semble être en lien avec les 4 Shinjus. Il veut ramener Sasuke auprès des siens, Sarada, Sakura, donc le libérer. Et il doit surtout honorer la promesse de ce dernier de son sensei, protéger Sarada. Désormais, c'est sur lui que repose la vie de Sarada alors qu'à l'époque c'était Sasuke qui avait cette responsabilité. Le lien entre Boruto et Sarada va donc continuer de se renforcer par rapport au sort de Sasuke qu'on a vu dans le chapitre précédent. Celui-ci a été emprisonné et ça a donné naissance à son alter-ego, Idari, qui lui veut s'en prendre à Sarada. Maintenant, on va essayer de remettre les choses dans leur contexte et surtout dans l'ordre. Pourquoi Boruto déjà est revenu à Konoha ? On le sait, à la fin de la partie 1, l'omnipotence d'Eda a inversé l'histoire de Boruto et de Kerochi et a rajouté en prime le fait que Boruto soit considéré comme un criminel ayant tué Naruto. C'est-à-dire que Boruto, en revenant à Konoha, il est considéré comme un assassin ayant tué le 7e Okage. Il est de retour en terre ennemie. Pour accomplir ses objectifs, ça risque d'être très compliqué finalement. Donc pourquoi Boruto a décidé de choisir cette solution ? On le voit bien, cette preview insiste sur le fait que Boruto a l'air de vouloir de rester à Konoha. Peut-être qu'il va partir dans le chapitre 6 pour retourner dans sa cachette où se trouve Kajinkoji et où se trouve emprisonné Sasuke. Ok, ça se trouve, il est juste venu chercher Sarda et pourquoi pas Soumire. Mais on peut quand même se poser la question que s'il reste à Konoha, pour quelles raisons exactement ? Est-ce que ces raisons pourraient être tout simplement en lien avec Kajinkoji par rapport à Amado ? Parce que c'est vrai, le retour de ce personnage soulève pas mal de questions concernant ses objectifs personnels. On connaît les objectifs de Boruto, mais pas ceux de Kajinkoji. Peut-être qu'il veut s'en prendre à Amado. D'ailleurs, on ne sait pas comment Boruto et Kajinkoji se sont rencontrés. Est-ce que c'est Kajinkoji qui est allé à la rencontre de Boruto ? Ou est-ce que c'est Boruto qui est tombé par hasard sur Kajinkoji ? Personnellement, je suis plutôt favorable à la première option. Je pense que c'est Kajinkoji qui est allé à la rencontre de Boruto. Mais justement, on en revient au même point, pour quelles raisons ? Tous les risques que prend Boruto en allant à Konoha, forcément, il doit avoir un but précis en revenant à Konoha pour protéger Sarada. Ça, c'est sûr et certain, mais pas que. Maintenant, est-ce que tous les risques que prend Boruto vont en valoir la chandelle ? Parce que là, c'est des risques pouvant amener Boruto à se faire tuer. Car si Konoha accepte Boruto par l'intermédiaire du 8e Okage, Shikamaru, on l'a vu dans le chapitre précédent, celui-ci a écouté la conversation entre Soumire et Amado. Lorsqu'Amado disait que les preuves scientifiques étaient plutôt favorables au personnage de Boruto au détriment de Kawaki par rapport à ce qui se passait dans la mémoire des Shinobi en rapport avec l'omnipotence d'Eda. Et Shikamaru, ça, il semble avoir bien compris, ce qui veut dire qu'il pourrait très bien accepter Boruto à Konoha en le surveillant, parce qu'on ne va pas laisser Boruto à Konoha en pleine possession de ses moyens, il faudra le surveiller. Et le problème, même si c'est Shikamaru, cette décision risque de faire jaser certains, parce que clairement, ça va diviser le village. Pourquoi ? Parce que certains vont se dire qu'on héberge celui qui a tué Naruto, l'idole de toute une génération. Et de l'autre côté, on va plutôt se référer à Shikamaru, qui est un personnage très intelligent et qui est capable de toujours avoir un dernier coup sous la manche. Et donc, une décision comme ça pourrait laisser entendre qu'il a peut-être raison que Boruto est bel et bien innocent et qu'il se passe quelque chose dans la mémoire des Shinobi. Pourquoi pas ? Mais le problème, c'est qu'on a des personnages comme Mitsuki et surtout Kawaki qui veulent la peau de Boruto. Et la décision de Shikamaru, ça ne va pas du tout leur plaire, surtout pour Kawaki. J'en reviens surtout sur lui, parce que le personnage de Kawaki, il est obnubilé quant à l'idée de tuer Boruto. Durant ces trois dernières années, il s'est accommodé la vie de Boruto, sans même essayer de dire au Shinobi qu'au final, il y a eu quelque chose qui a inversé son histoire avec celle de Boruto. Il a profité de cette situation. En acceptant Boruto au village de Konoha, Shikamaru risque de s'opposer à Kawaki parce que Kawaki, il va forcément être en colère contre ça. Il ne veut pas de Boruto à Konoha. Pire, il veut encore le tuer parce qu'il considère Boruto comme une menace par rapport à Momoshiki à l'égard de Naruto qu'il veut tant protéger. Et on va même continuer de parler de Kawaki, on va insister là-dessus. Kawaki, on le sait, il risque de s'opposer à un des cas de Shinju. Le personnage de Jura. Jura qui a une cible, c'est Naruto. Et forcément, entre Naruto et lui, il y a Kawaki en fervent défenseur du 7ème Okage qu'il considère comme son père, son véritable père qui lui a donné le goût du bonheur d'une vie heureuse. J'avais déjà fait une vidéo à ce sujet concernant le combat psychologique auquel allait être confronté Kawaki en faisant face à Jura. Parce que c'est vrai que Jura pourrait représenter le passé douloureux de Kawaki avec un objectif très simple, protéger Naruto, qui représente le présent heureux de Kawaki. Donc au final, la psychologie de Kawaki aurait eu un développement très intéressant avec ce combat. J'ai vu pas mal de commentaires sous cette vidéo qui disaient que peut-être que Jura n'était pas l'alter ego de Jigen, mais l'alter ego de Kawaki. Alors, qu'est-ce que je pense de cette théorie ? Et bien justement, je trouve que c'est une théorie très intéressante. C'est vrai que Jura, à première vue, on peut voir qu'il a des techniques qui ressemblent à celles de Jigen. Mais au final, ces techniques-là ressemblent aussi à celles de Kawaki, puisque Kawaki possède le kama de Jigen, soit d'Ishiki et de Totsuki. Donc les techniques de Jura sont celles de Jigen, mais aussi de Kawaki. On peut noter également que le comportement de Jura, celle d'un leader par rapport aux autres Shinjus, ressemble au comportement à la personnalité de Jigen à l'égard des membres de Kara à l'époque. Mais le comportement de Jura ressemble aussi à celui de Kawaki. Dans le manga Boroto-Tubble Vortex, dans les chapitres précédents, lorsque Kawaki est dans la dimension où se trouve Naruto Hinata, c'est-à-dire emprisonné, une dimension où le temps ne s'écoule même pas, on voit Kawaki dans une certaine posture en train d'admirer ce qu'il a fait. On peut le dire, admirer, c'est le mot, en train de regarder Naruto Hinata. On a une scène dans le chapitre précédent, dans le chapitre 5, où on voit Jura quasiment dans la même posture, main dans les poches, la même posture qui ressemble à celle de Kawaki. Alors là vous allez me dire, c'est vrai que là, la ressemblance, les coïncidences, le parallèle entre Kawaki et Jura, ça commence à être troublant. Et c'est vrai que, comme je l'ai dit, la théorie est très intéressante et elle est même crédible. Mais comment se fait-il que Jura pourrait-il être l'alter ego de Kawaki ? Dans les chapitres précédents, encore une fois, on revient un petit peu dans le passé, au début du manga Boroto-Tubble Vortex, lorsque Code a attaqué Konoha avec son armée, ses créatures liées à Jubi, à un moment donné, Kawaki, il s'est fait attraper par l'une de ses créatures. Alors oui, c'est vrai, Kawaki n'a pas été emprisonné suite à cette attaque. Il a réussi à se débarrasser de cette créature. Sauf que cette créature avait un Renégan. Peut-être qu'avec le Renégan, elle a eu le temps de scanner Kawaki et ça a pu donner naissance à Jura par la suite. Parce que jusqu'à maintenant, on nous a montré qu'une seule condition d'apparition par rapport au Shinju. Le fait que certains Shinobi se soient fait emprisonner et se soient transformés en armes. C'est ce qui a donné naissance à certains Shinju. Par exemple, Moïga a été emprisonné et on a eu Matsui. Mais peut-être qu'il y a d'autres conditions pour que ces Shinju puissent apparaître. Et Kawaki a été touché par l'un des Shinju qui a été peut-être scanné au même moment par son Renégan. Et ce qui a donné naissance à Jura. Peut-être que c'est une autre condition qu'on va découvrir par la suite. Mais ça voudrait dire que le combat qui se profile, ce serait Kawaki contre son inter-ego. Alors, est-ce que ce serait intéressant en termes de développement par rapport à ce que Jura pourrait être pour Kawaki ? Avec les enjeux qu'il y a autour, c'est-à-dire protéger Naruto coûte que coûte ? Je pense que oui, les enjeux sont très intéressants. Et le développement peut vraiment nous donner un parallèle très intéressant par rapport à ce qu'est en train de devenir Kawaki. Parce que son alter ego peut représenter clairement Kawaki qui aura complètement vrillé. Pour l'instant, il est sur ce chemin-là. Mais il n'a pas totalement vrillé Kawaki. En voyant cela, Kawaki pourrait avoir un choix qui va se faire face à lui. Est-ce qu'il veut réellement aller dans cette direction et devenir comme un véritable Ototoki, comme un véritable Shinju ? Ou alors, est-ce qu'il va se raviser ? On l'a vu lors du combat entre Boruto et Kawaki. Un combat qui est censé arriver un petit peu plus tard. Le combat qui nous avait été présenté dans le chapitre 1 du manga Boruto. On voit que Kawaki a commis des choses irréparables. Et Boruto est obligé de s'opposer à lui. Et on voit que Kawaki possède le bâton de Jigen. Ce bâton-là pourrait appartenir à Jura. On peut même aller encore plus loin dans la théorie. Imaginons que Kawaki, qu'on voit lors de ce combat, ce n'est pas Kawaki, mais Jura qui a continué d'évoluer. On l'a vu dans les chapitres précédents. Les Shinju nous ont fait comprendre qu'ils vont continuer à évoluer. Peut-être que Jura va prendre totalement l'apparence et les compétences de Kawaki afin de devenir lui. Ce qui voudrait dire que lorsque Boruto affronte Kawaki, ce n'est pas Kawaki qui l'affronte. C'est Jura. Je l'admets, la théorie est un petit peu folle. J'ai peut-être poussé le bouchon un petit peu trop loin. Mais n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire par rapport à cela. Parce que ces théories pourraient très clairement arriver et se réaliser pour le coup. Mais restons sur la théorie classique. Jura est l'alter ego de Kawaki. C'est sûr et certain que ce combat qui se profile entre les deux, ça va amener du très bon développement pour le personnage de Kawaki. Notamment au niveau de sa psychologie et de ses obsessions. Protéger Naruto coûte que coûte et tuer tous les ototsuki qui les répugnent et qu'ils détestent tant. Mais en se voyant en tant qu'alter ego par rapport à Jura, Kawaki pourrait comprendre que ce qu'il déteste, lui aussi, est en train de le devenir. Et ça ferait écho au propos de Sarada qui disait à Kawaki que lui aussi est un ototuki, qu'il était dans le même bateau que Boruto. Clairement, ça va influer sur la psychologie de Kawaki. Et si on prend en compte d'autres éléments, le fait que Boruto est parti pour rester à Konoha, en plus d'avoir une décision favorable de Shikamaru qui va le garder, tous ces éléments-là vont clairement amener Kawaki à vriller encore un petit peu plus, voire même peut-être à commettre l'irréparable. Il est évident que tous les éléments scénaristiques qui ont commencé, que ce soit avec l'homipotence d'Eda par rapport à l'histoire de Boruto et Kawaki et l'obsession de Kawaki à tuer Boruto, ou encore le retour de Kajinkoji, ou cette menace qui pèse sur le monde de Shinobi en rapport avec les 4 Shinjus, tout ça est en train de se relier, tout est en train de s'imbriquer. Parce que les combats qui nous sont proposés, qui nous sont teasés par rapport aux Shinjus qui ont choisi leur cible, vont forcément amener à la conséquence, aux conséquences plutôt, du combat entre Boruto et Kawaki. Pour l'instant, on commence à avoir des éléments de réponse sur ce qu'il s'est passé lors du combat entre Boruto et Kawaki. On sait ce qui est arrivé à Naruto, il est emprisonné dans la dimension de Kawaki et Sasuke est emprisonné par rapport au Shinjus. Maintenant, il est vrai qu'on ne sait pas encore exactement qu'est-ce qui va pousser Boruto à s'opposer à Kawaki. On sait que Kawaki a commis quelque chose d'assez grave puisque ça nécessite l'intervention de Boruto. On l'a vu dans les derniers chapitres. Pour l'instant, Boruto, il s'en contrefou de Kawaki. Mais il va y avoir quelque chose qui va faire que Boruto, il va devoir s'en occuper à un moment donné. Pour l'instant, on ne sait pas exactement ce qu'il va se passer. Mais ce qui est sûr, c'est que les éléments scénaristiques qui nous ont été présentés vont amener cette réponse. Sur ce, il est temps de s'arrêter là. N'hésitez pas à réagir en commentaire par rapport à tout ce que j'ai pu dire dans cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien et n'oubliez pas que la volonté du KT soit avec vous.